Bienvenue à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler de la chambre d'Eliora, vous m'avez posé énormément de questions. Je vous ai déjà publié le room tour, maintenant je vais vous parler un petit peu de pourquoi on a fait, de ce qu'on a fait exactement et dans quelle démarche on est. Ça fait déjà un petit moment avec Loïs qu'on s'est rapprochée de la méthodologie Montessori. Même sans le savoir, avant que ça devienne un grand truc à la mode, on en faisait beaucoup à la maison. Et il se trouve qu'Eliora est également dans une école maternelle Montessori. Cela ne s'appelle d'ailleurs pas une école mais une maison d'enfants. Du coup on a pris un petit peu de ce qu'on savait, de ce qu'on avait lu, de ce qu'on a vu, mis en place à l'école et on les a adaptés le plus possible à sa chambre. Ce qu'il faut retenir c'est l'autonomie de l'enfant. La méthodologie Montessori va respecter le rythme de l'enfant et va le pousser vers une autonomie. Du coup pas de placard fermé, c'était assez logique pour nous de se diriger vers des armoires ouvertes, des libres services en fait. Pour moi il fallait que tous ces jouets qui ne méritaient pas d'aide d'un adulte, c'est-à-dire tous les jouets qu'elle peut utiliser elle seule en totale autonomie, soit à sa portée et à sa disposition. Du coup j'ai simplement trouvé ces étagères sur le site Amazon. Comme vous pouvez constater tout est absolument en autonomie. Elle peut accéder facilement aux jeux qu'elle veut. J'ai fait un énorme tri aussi dans ce qu'elle avait parce qu'il y a pas mal de jeux qui sont jolis, qui sont sympas, qui sont hyper à la mode mais qui finalement n'apportent rien à l'enfant à part du bazar. Par exemple dans les poupons, les poupons électroniques sont super sympas si votre enfant est très intéressé. Et il y aura franchement à la jouer 2-3 fois avec, même si la technologie derrière est extraordinaire. Clairement ça ne lui apportait rien du tout, que ce soit un bébé qui pleure ou un bébé qui parle. Du coup j'ai gardé simplement les petits poupons plus classiques qu'elle aime habiller et changer et déshabiller, y compris une poupée que je lui ai rapporté des Etats-Unis avec qui elle va pouvoir avoir peut-être plus d'interaction parce que je l'ai pris sur son modèle à elle. Donc elle s'identifie beaucoup à ce poupon. Le principe de cette chambre c'est vraiment de lui permettre d'être en totale liberté dans son espace, parce que c'est sa chambre, c'est son espace, ce sont ses affaires. Pour la partie vêtements vous avez la commode qui pareil est en accès libre, il n'y a pas de raison. Si je veux qu'elle puisse s'habiller seule, il faut lui laisser à portée de main les vêtements. Du coup j'ai commencé par mettre des petites étiquettes avec les mots, elle ne sait bien évidemment pas encore lire, mais je vais bientôt pouvoir lui mettre des étiquettes avec le modèle, c'est-à-dire si c'est un pantalon, je vais prendre un dessin de pantalon pour les culottes, dessin de culottes et tout ça. Et du coup elle pourra elle seule aller choisir ses vêtements. Et pour moi c'est important qu'elle soit capable de se dire tiens aujourd'hui je vais mettre un pantalon parce qu'il ne fait pas beau, ou qu'il fait froid, ou tiens je vais mettre une robe parce que j'ai chaud. Et du coup pour tout ce qui est robe, jupe, c'est sur une tringle, en fait c'est simplement une tringle à rideau, mais c'est sur une tringle et elle peut se servir par elle-même, prendre la robe qu'elle veut. Ça arrive très souvent qu'elle me dise maman j'ai envie de mettre ça, et je trouve ça vraiment chouette qu'elle puisse s'exprimer parce que moi j'adore ça les fringues, mais après tout c'est pas moi qui les porte. Le plus important c'est qu'elle, elle se sente bien dans ses fringues, même si des fois c'est un petit peu tiré par les cheveux, la majorité du temps elle a bon goût, ça va. Son espace jeu, on y revient tout de suite puisque je lui ai installé une bibliothèque en libre-service, également avec un meuble ouvert, alors à la base c'est un meuble pour les fruits et les légumes. Je voulais quelque chose en bois massif, j'essaye d'éliminer au fur et à mesure la MDF mais c'est pas facile. Pour la MDF, pour ceux qui savent pas, c'est en gros du bois composite, en gros c'est plein de petits morceaux de bois qui sont collés ensemble avec une colle, et le problème c'est les solvants qui sont utilisés pour cette colle. Ils sont vraiment pas bons, même s'il y en a partout clairement, on va pas se voiler la face, il y en a partout. Tous les meubles Ikea, quasiment tous les meubles que vous voyez, s'ils sont pas en bois massif, en pin, en bambou ou je ne sais quoi, ou en rotin, ils sont avec des planches de MDF. Là je suis à la recherche d'un bureau par exemple puisque j'ai cassé son bureau. Et c'est pareil, ça commode, c'est une Ikea donc elle est en MDF. J'espère arriver au fur et à mesure à éliminer ce matériau que je n'apprécie pas des masses. Mais bon c'est vrai qu'il y en a partout, c'est difficile de passer à côté, surtout dans des budgets corrects. Là si vous regardez un bureau en MDF, ça va être genre dans les 30€, alors qu'un bureau en rotin par exemple comme je cherche, bah j'ai trouvé dans les 100, 200, 300€. Donc c'est sûr que d'un point de vue budget, c'est pas du tout la même chose, et ça je le comprends tout à fait. Mais du coup on en revient à sa bibliothèque. Ça pour le coup c'est un petit meuble qui m'a coûté une trentaine d'euros sur Amazon, avec des roulettes, elle se sert, elle est en livre au service. J'ai voulu également lui mettre à disposition des coussins pour qu'elle puisse créer son cocon quand elle lit et je vous assure que ça marche super bien. Elle a été d'elle-même dans le vlog où elle découvre sa chambre, on le voit prendre des coussins et s'installer pour se poser. Même si j'ai mis un tapis Total Kind qui est très bien, très confortable, en mousse, il y a une petite épaisseur donc elle n'est pas même le sol, c'est quand même sympathique. Et bien c'est toujours chouette qu'elle puisse créer son espace, son espèce de petite cabane comme elle dit. Pour les choses qui vont nécessiter un adulte, pas à modeler parce qu'elle a tendance à la laisser sécher, j'ai mis au dernier étage des étagères. Et dans ces cas-là, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous appelle en disant « Maman, j'aimerais bien jouer avec ça, avec toi, viens, on va faire ça. » Donc ça permet aussi l'interaction avec un adulte. Et je trouve ça bien de laisser la place, enfin moi c'est ma façon de voir, de laisser la place au jeu en famille. Parce que si elle a que des trucs pour jouer toute seule, au final, bah voilà, nous on sert à rien. Donc c'est un petit peu comme ça que je lui ai présenté aussi. Le dernier étage, je lui ai dit « Si tu veux, tu nous appelles, on vient, on joue avec toi. » Et du coup, ça permet de garder un petit peu ce fil rouge, cette figuration familiale, j'ai envie de dire, puisque ça marche très très bien. La dernière fois, par exemple, l'hypoglouton que vous voyez ici, elle a voulu y jouer seule. Du coup, elle m'a appelée, elle m'a dit « Maman, juste tu me le descends, je le jouais toute seule. » Donc elle a pu jouer toute seule, c'est super bien. On a fait, comme je vous le disais, beaucoup de tri dans ses jouets et on a gardé que les choses avec lesquelles elle jouait. Parce qu'au final, quand on a trop de choses, ils ne jouent plus avec. C'est même pas, ils ont le choix en fait. C'est que je pense que ça bloque la créativité. Je ne l'ai jamais vu aussi créatif que depuis qu'elle a si peu de choses dans sa chambre. Enfin, si peu tout est relatif, évidemment, il y a quand même beaucoup de choses à disposition. Mais c'est vrai qu'au final, on se fait tout un monde sur ce qu'il leur faut, ce qu'il leur faut pas. Dans la méthodologie Montessori, il y a des jeux de motricité fine, pardon, qui sont très importants, comme les perles. Et il y aura, elle adore enfiler des perles. Alors j'en ai trouvé chez Emma, j'en ai trouvé chez Action, et j'en ai trouvé chez Oxybul. Celle qu'elle préfère, c'est les grosses de chez Emma, parce que les couleurs lui plaisent, il y a des étoiles, des ronds, des carrés, tout ça. Et c'est vrai que comme c'est assez gros, en plus, pour son âge, sa motricité à elle, c'est celle qu'elle préfère. En gros, elle a des grosses, des moyennes et des petites. Et en fonction des moments où elle joue, elle va choisir les perles de son choix. Mais le principe aussi, c'est le niveau de difficulté. Les grosses, c'est facile, les moyennes, c'est plus difficile. Et les petites, c'est un peu plus compliqué. Donc elle va aller en fonction du niveau qu'elle a envie de passer, comme on fait sur nos jeux, je sais pas, sur les Game Boy, comme quand on jouait à Tetris, on passe ses niveaux. C'est un petit peu elle qui décide du coup du niveau qu'elle veut passer à ce moment-là, tout simplement. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'elle va décider son niveau de difficulté. Comme nous, on peut le faire en tant qu'adulte, quand on commence une tâche, que ce soit une tâche ménagère ou au travail. C'est notre to-do list, notre sorte de priorité. Elle, c'est elle qui va décider si elle veut faire quelque chose de plus compliqué aujourd'hui ou si elle veut faire quelque chose de plus simple. J'essaye de faire en sorte que tout soit toujours à la même place pour qu'elle puisse avoir ses repères. C'est pas simple non plus. Elle va prendre quelque chose à un endroit, elle va reposer à un autre. Après, ça reste toujours plus ou moins rangé. Elle a pris l'habitude de remettre à sa place. Ça fait partie aussi de la méthodologie. C'est quand on utilise une activité, on va la faire. Et ensuite, on va ranger quand on a terminé ou qu'on ne veut plus jouer, tout simplement. Le fil en aiguille, vous allez voir que les enfants vont prendre par eux-mêmes ce pli. Une fois que vous leur avez expliqué, ils l'adoptent hyper naturellement. En fait, nous, c'est vrai que du jour au lendemain, on a... Enfin, c'est pas du jour au lendemain, c'est juste qu'on a mis du temps à s'y mettre. Mais on avait vraiment cette idée d'avancer dans cette orientation. On savait que sa chambre, dans l'état dans lequel elle était, ça n'allait pas. Moi, j'ai réalisé que plus je choisissais des meubles fermés, plus c'était le bazar. Parce qu'en fait, les meubles fermés, c'est du cache-misère. Ça va simplement enfermer le bazar et le cacher. Ça va pas permettre à l'enfant de jouer avec ses affaires. Parce qu'au final, on entasse, on entasse, on entasse. Et il voit plus rien à l'enfant. L'enfant, il a besoin que les choses soient simples. Si j'ai des recommandations à faire aussi, c'est d'éviter tout ce qui est meubles fermés. Parce que ça va pas les aider, ça va rien leur apporter. Et à vous non plus. Après, je comprends tout ce qui est puzzles, Lego et tout ça. On se demande un petit peu toujours comment faire. Moi, pour les puzzles, c'est simple. Je les ai retirés des boîtes. En fait, j'ai quasiment gardé aucune boîte à part pour les jeux de société où là, c'est nécessaire. Par exemple, pour les puzzles, j'ai mis dans des sachets en tissu. Et j'ai trié par puzzle. Et du coup, si elle veut faire un puzzle, elle prend un sachet. Et elle a plus qu'à faire son puzzle, à remettre dans le sachet et à ranger dans le panier. Je trouve que les paniers, c'est sympa aussi. Parce que c'est joli, c'est esthétique, c'est pratique. C'est une démarche qui est complètement différente de ce que moi, j'ai eu par exemple, quand j'étais enfant. J'avais pas de rangement. C'est toujours le bazar de ma chambre. Je finissais par tout pousser sous le lit. Parce qu'au final, j'avais pas vraiment de rangement. J'avais dit placard, cache misère, on foutait tout dedans. Et puis ça, c'était rangé. Mais en fait, ça a jamais été rangé. Et du coup, même pour moi, une fois adulte, c'est quelque chose de plus compliqué à mettre en place. Donc j'ai envie qu'elle y aura les bons réflexes tout de suite. Et que sa petite soeur aussi, si vous cherchez vraiment à faire ce genre de choses chez vous, à créer ce genre d'ambiance, à aller tendre vers la méthodologie Montessori, ce que je vous conseille, c'est de faire le tri par le vide, de choisir le mobilier que vous visualisez, que vous voyez. Et en fait, ce qui ne rentre pas dans ce mobilier n'a pas sa place dans la chambre. Ou alors, va être de côté dans une boîte pour faire du turnover au niveau des jeux. Parce que c'est possible. Ça veut dire que vous pouvez dire, ah bah tiens, pendant un mois, on va lui mettre cette installation. Et le mois prochain, on va changer l'installation et mettre d'autres jeux à la place. Vous pouvez faire tourner les jeux. Ça, c'est quelque chose de possible aussi. Nous, c'est vrai que là, on a des jeux qui ont une amplitude suffisamment longue au niveau de son âge et de ce qu'elle va faire. Pour cette année, je ne vais pas racheter énormément de choses. Là, la seule chose que j'ai racheté, c'est un boulier parce qu'elle m'en a demandé. Et puis un boulier, c'est un intérêt vraiment pédagogique qui est super chouette. Elle est à fond à l'école. Ils m'ont dit qu'elle est à fond dans les mathématiques. Donc, je pense que le boulier, ça va lui apporter quelque chose de supplémentaire. Mais vraiment, je vous invite, si cette démarche vous intéresse, à me poser vos questions en commentaire, que je puisse répondre et échanger avec vous. Nous, on a vraiment pris cette décision il y a plusieurs mois, plusieurs semaines, qu'on y réfléchit, que j'essaye de trouver la manière à ce que ça marche, que ça marche, que ça matche avec notre façon de vivre et tout. Je ne vous dis pas que ma manière, c'est la meilleure. Il y a encore certainement des choses à améliorer. Mais je trouve déjà que depuis qu'on a fait cette évolution, même Eliora, elle joue beaucoup plus dans sa chambre. Elle est beaucoup plus calme. Elle arrive à profiter de ce qu'elle a. Et en fait, le souci, là par exemple, on arrive en fin d'année. Le souci avec les fêtes de fin d'année, c'est que les enfants se retrouvent souvent débordés de jouer. Alors, si vous ne savez pas quoi demander, ce que je vous conseille, c'est de demander du matériel créatif, des feutres, de la peinture, de la pâte à modeler. Ça, c'est des choses qui, malheureusement, ont une durée de vie plus courte qu'une poupée, qui seront toujours utiles et qui ne vont pas être de trop, puisque les feutres, au bout d'un moment, il faut les changer. La pâte à modeler, au bout d'un moment, elle sèche. Donc, ça vous permet de faire le fameux turnover. Moi, je sais que la pâte à modeler qu'il y a là, c'était la dernière qui nous restait. Tout le reste, elle me l'a fait sécher. Mais, en gros, c'est du matériel qui a une durée de vie plus courte. Et donc, c'est toujours mieux de... Enfin, moi, je me dis que c'est toujours mieux de privilégier ça sur les cadeaux de fin d'année. Parce que vous pouvez, en attendant, les stocker dans un placard à la cave, là où vous voulez. Nous, dans le salon, on a un placard où il y a feuilles, stylos, papiers, machin et compagnie. Je vais venir en prendre, au fur et à mesure, dans ce placard pour recharger ce qu'elle a déjà sur ses étagères. Le matériel de création, moi, j'ai fait le choix de le laisser à disposition parce qu'Eliora, c'est une passionnée de création. Souvent, elle va m'en mettre partout, mais c'est ça aussi. La créativité, c'est quelque chose qui déborde, j'ai envie de dire. Mais je pense qu'il faut les laisser faire, les accompagner. Et puis, un peu de bazar, ça n'a jamais tué personne. Notre parti pris, c'est vraiment de lui laisser son autonomie, la possibilité de faire l'activité qu'elle veut au moment où elle le veut. Elle sait que quand elle commence quelque chose, quand elle en a marre, quand elle a terminé, elle doit le ranger pour pouvoir prendre une autre activité. Elle le sait et elle le fait très très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à échanger en commentaire avec moi. Je vais vous remettre, évidemment, en barre d'infos, les références ou les liens des produits qu'il y a dans la chambre, que ce soit les meubles, les jouets, tout ça, parce que vous me posez toujours plein de questions par rapport à ça. Donc, je vous mets un max d'infos en barre d'infos. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !